On passe à M. Hendrik Davy, rapporteur pour la vie pour la commission des affaires culturelles et l'éducation. Pour enseignement supérieur et vie étudiante, deux minutes. Merci. Alors merci M. le Président. La crise écologique et les enjeux sociaux auxquels font face nos sociétés exigent plus de production et de partage du savoir. Nous ne pouvons donc que nous féliciter qu'entre 2010 et 2022, nous soyons passés de 1,5 million à 1,7 million d'étudiants dans le supérieur. L'augmentation continue du nombre d'étudiants est une tendance lourde qui est allée de pair avec une ouverture sociale graduelle de ces formations. Hélas, les budgets des universités et les recrutements n'ont pas suivi l'augmentation du nombre d'étudiants. Le nombre de postes de maîtres de conférences ouverts au concours a été divisé par trois entre 1998 et 2020. Par conséquent, la dépense par étudiant a baissé de près de 10% et le taux d'encadrement est passé de 1 enseignant pour 38 en 2012 à 1 enseignant pour 47 en 2019. L'université et la recherche souffrent du manque chronique d'investissement public, mais aussi des réformes structurelles qui mettent en compétition tous les acteurs. A l'arrivée, les étudiants sont de plus en plus précaires et les personnels voient leurs conditions de travail se dégrader. Le droit à la poursuite des études est mis à mal avec la sélection en licence, avec Parcoursup et en master. En 2023, aucune formation n'a été proposée à près de 125 000 étudiants et près de 300 000 étudiants n'ont pas obtenu la formation de leur choix. Certes, les budgets de 2023 augmentent de 4,9%, mais c'est largement insuffisant. Cela ne permet au mieux que de compenser la hausse du point d'indice et de l'inflation. Pire, l'ambition budgétaire est faible pour les années suivantes, plus 1,47% en 2024 et plus 1,29% en 2025. Ce budget ne permet donc pas de répondre aux enjeux et de stopper le décrochage de la France en termes d'enseignement supérieur et de recherche. Par ailleurs, la logique néolibérale de management est confirmée par le développement du PIA3 et le renforcement des budgets à l'ANR, plus 8,64%. Ces dynamiques augmentent les disparités entre universités en abondant plutôt les établissements les plus sélectifs qui sont les moins ouverts aux classes populaires. Mon avis, en tant que rapporteur, est défavorable. Nous avons d'ailleurs proposé un certain nombre d'abondements pour aller vers un budget plus ambitieux et une allocation des moyens plus juste et plus efficace. Je vous remercie.